Les Estoniens, ce qui est très intéressant, c'est que c'est sans doute la plus belle plateforme d'un État et c'est peut-être pas le plus bel État plateforme. Pour nous, la DINZIC, l'État plateforme, ça commence dans une stratégie technologique. Notre socle informatique, il doit être ouvert, apéifié, plateformisé et pensé pour faciliter la réutilisation. Sur cette stratégie informatique, on peut bâtir une stratégie de création de valeur. Quand on a un socle bien modulaire, comme ça, et bien réutilisable, dans des standards ouverts et partagés, on peut créer de la valeur avec des méthodes agiles et nous avons, par exemple, créé une quarantaine de startups d'État où 40 fois, on réussit en moins de 6 mois, pour moins de 200 000 euros, à délivrer un service minimal. Puis ensuite, on l'améliore et on l'enrichit. Et enfin, et c'est le plus important, cette plateforme qui est l'État, elle doit être ouverte, nourrir la multitude, se nourrir de la multitude, être accable. Et là, c'est une logique d'action publique, parce qu'on peut lancer des mouvements en faisant que la société civile prolonge et amplifie notre effort. D'abord, il y a une mécanique dont il n'a pas à en connaître, mais il se trouve que l'administration sera dix fois plus puissante si les ministères s'échangent des données, de l'identité, du paiement, toutes sortes de ressources. Donc ça, le citoyen ne le verra pas. En revanche, il verra naître beaucoup de services publics innovants, parce qu'on apprend quand même à faire des services dix fois moins chers, en recompilant ces ressources. Donc on espère qu'il verra naître une floraison de ressources. Il verra naître une diversité d'offres. Et puis, surtout, on partage aussi des ressources. Et ça veut dire qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer une entreprise quand on peut prendre les informations à la base sirene, le cadastre. Et donc, on baisse aussi la barrière à l'entrée de l'innovation en créant des externalités qui, j'espère, contribuent à dynamiser l'économie. Les Estoniens, ce qui est très intéressant, c'est que c'est sans doute la plus belle plateforme, mais peut-être pas... C'est sans doute la plus belle plateforme d'un État, et c'est peut-être pas le plus belle État plateforme. C'est-à-dire que leur système, il est fluide, interopérable, efficace, impactant. Peut-être pas penser nativement pour embarquer la société civile, augmenter l'autonomie des citoyens, stimuler l'économie. Ils en font, bien sûr, mais c'était sans doute pas leur premier barycentre. Je crois que leur premier barycentre, c'était l'efficacité de la délivrance de services publics. Quand on parle d'État plateforme aussi, on parle d'un rôle de l'État dans la société, d'une manière de stimuler l'innovation, d'une manière d'attirer à soi l'innovation, qui est sans doute plus née aux États-Unis, en Angleterre et en France. L'État plateforme, c'est même une position géopolitique. Finalement, l'économie mondiale devient numérique. Cette économie numérique se suspend à des grandes plateformes. La plupart sont privées. Mais les États peuvent peut-être contribuer à desserrer l'étau et à faire vivre des communs qui permettent aux innovateurs d'avoir le choix et d'innover soit avec les grandes plateformes privées, soit avec des ressources qui viennent de la puissance publique.